Mesdames et Messieurs, bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'actualité qui reste dominée par la guéguerre entre l'Agence de prévention des luttes contre la corruption, cette structure rattachée à la Présidente de la République et la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe ? On va essayer de décortiquer cette question au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur la décision de Jantini Robila d'interdire les manifestations politiques dans certains coins de la ville de Kinshasa. Comment vous appréciez cette décision ? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. On va revenir sur la sortie médiatique du Président de la République qui a abordé plusieurs sujets, mais nous allons nous attarder plus. Sur les chapitres liés à la désignation des animateurs de la CENI. Voilà donc les trois principaux sujets qui vont constituer les menus de cette émission. Sur ce plateau, je reçois Piz Gérard, Hélène Mappéla, journaliste, analyste et politique, leader d'opinion. Bienvenue Piz Gérard. Merci Hervé. Vous me rappelez, Mouzé, Kabila et Félix qui s'est quitté en même temps. Bon, écoutez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mouzé, Félix est venu ressusciter cela. Mais il ne faut pas oublier que c'est Maréchal d'abord qui a commencé avec cette émission. C'est ça la façon de bien rappeler l'histoire parce qu'après l'interdiction du port de la cravate lors de la zaérianisation, on a vu Maréchal commencer avec ça. Mouzé est venu perpétuer. Oui, mais avant d'arriver, on a réfléchi, mais il n'a jamais commis la Mouzé à la petite cravate. Jusqu'à ce qu'il y a, Mouzé est parti, je ne l'ai jamais vu porter la cravate. Bon, le Raïs avait ce style et à un moment, au début, je me disais, mais jusque-là, Félix ne s'est pas encore fixé par rapport à la télé vestimentaire. En Occident, ça se passe comme ça. Le bleu clair, c'est Macron. Telle couleur, c'est François Hollande et ainsi de suite, ça se passe comme ça. Alors, jusqu'à ce qu'il s'est identifié vestimentairement, je crois que comme ce n'est pas mauvais, tout le monde utilise ça. Sinon, tout va bien ? Au niveau des Calamou, votre base, ça va ? Oui, Founa en général, Calamou, ça va, mais pas tellement, ça va très bien parce que tout ce qui est… Kadima ne vous rend pas la tâche facile ? Non, non, Kadima, bon, ils sont là. Moi, je crois quand même que les bougoumestres qui sont transformés en chef Koutumier, il est temps que le ministre de l'Intérieur, le premier ministre, le président lui-même, on ne peut pas avoir de bougoumestre chef Koutumier. 10 ans, 15 ans, inémobiles. Non, je ne sais même pas si c'est lui qui a fait 10 ans, s'il est là, à part ceux qui venaient d'être nommés à titre provisoire par Gobila. Mais tout le reste, c'est plus de 15 ans. Donc, il y a de ceux qui ont fait la même durée que Kabila. C'est tous ceux qui sont partenaires avec le système d'1 plus 4. Alors, nous pensons que des gens comme ça, il n'y a plus rien dans leur cerveau. Dans ce sens que tout devient outil et ils ne font plus rien. Et comme ils n'ont rien à vous, messieurs, ce sont des gens qu'on doit changer. Et je pense que dans cette lancée aussi du renouvellement de la classe politique et de la classe administrative, qu'on nous nomme des jeunes qui ont des idées, tout ça, à la tête de ces communes pour que les choses puissent avancer. Et donc, je parlais des travaux. Les pluies viennent déjà de commencer. Et là, c'est une question qui concerne toute la ville, surtout à Calamou. Tout ce qu'on avait sorti comme immondice au cours des avenues, tout ça, ça commence à créer problème. Il faudrait qu'on vienne ramasser ça vite parce que quand les pluies vont effectivement démarrer, ça va seulement non exposer les gens par rapport aux maladies, mais ça va encore reboucher tous ces caniveaux et le travail sera inutilement fait. Très bien. On va nous mettre dans les bains de l'émission pour parler cette fois-ci de l'agence des luttes ou des préventions et de la lutte contre la corruption. C'est APLC, je crois. APLC, quelque chose de comme ça. C'est une structure créée par le président de la République pour lutter contre la corruption. Alors finalement, depuis que cette structure a vu les jours, elle est toujours trempée dans des sales dossiers. Tantôt dans les détournements, tantôt dans la corruption elle-même, alors qu'elle est censée combattre la corruption. Alors finalement, qu'est-ce qui ne va pas entre cette agence et l'hôtel des villes, ou disons la ville de Kinshasa ? Hervé, tu me fais même rire. Une agence est créée pour combattre la corruption, elle-même est toujours trempée dans la corruption. C'est ça la contradiction justement. Vous savez, sur le plan constitutionnel, le président de la République a des prérogatives constitutionnelles de créer n'importe quelle structure qu'il peut trouver que celle-ci peut m'aider dans l'avancement positif du pays. Exactement. Autant que cette prérogative revient au président de la République, mais si vous allez aussi au niveau de la même constitution, on a donné aussi les libres cours au Parlement, par exemple, et l'Assemblée nationale ou au Sénat, de créer des institutions d'appui à la démocratie, selon que le besoin se présente au niveau du pays. Je vais un peu plus loin pour dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons avoir des institutions qui concourent effectivement au bien des Congolais, si pas au bien du pays. Parce qu'à ce jour, moi je ne comprends pas comment est-ce que les choses marchent. Excusez-moi cette parenthèse avant de revenir à la question proprement dit. Il y a des institutions inutilement inutiles dans ces pays. Si vous prenez l'institution de ton grand-père ici, de Dolingankoy, dont on qu'est le sisse et dont on parle, le Sensa comme lui-même l'appelle. Je me pose la question, dans le contexte du dialogue de la Saint-Sylvestre, et aujourd'hui, que vaut une institution foutue comme le Sensa ? Qui ne fait que bouffer gratuitement et inutilement l'argent du pays ? Dolingankoy se promenait avec des gardes d'écor, les loups-mains sont là et consorts, même les fous-moutotes aussi. Ça c'est une institution budgétiveur. Mais les parlements ne voient pas tout ça. Justement, de l'autre côté, on s'est dit qu'on a un problème d'argent, on a un problème de tous ces fonctionnels traditionnels. Pour réduire les différentes administrations de l'État, réduction du train de vie des institutions. Mais une chose est sans contraire, de l'autre côté, nous avons des histoires du genre du conseil économique et social. Vous, vous êtes journaliste, dites-moi un PRV. Votre histoire du conseil économique et social, quel est son apport ? Je ne sais même pas si les Congolais savent qu'une histoire pareille existe. Il y a le conseil économique et social, il y a par exemple le CENSA. Au-delà du fait qu'on réfléchit même sur le monocaméralisme de notre parlement, il faudra que ces institutions soient supprimées immédiatement. Je ne sais pas si le pouvoir revient, soit au président ou bien au parlement, qu'il nous supprime ces institutions. Deuxième chose, le président a le droit de créer. Au nom du partage du pouvoir politique par la coalition, nous avons vu des ministères se multiplier inutilement. Un ministre après le président de la République, c'est un ministre inutile. Je le dis bien, je regarde de la caméra. C'est quoi même ? C'est un ministre inutile parce que le président a déjà son administration. C'est quoi son travail même ? Il a un dirkab, on se demande ministre pré-Fatou. D'abord, Fatou lui-même, c'est un avant-gardiste. C'est ça, là, Mamboulaye Moko. Il est partout seul, il y a Ossam Mamboulaye et tout ça. Alors, un ministre pré-le, le président de la République, qui a un cabinet, qui a son dirkab, ses conseillers, ses machins, c'est pour gaspiller inutilement l'argent. De son côté, il y a aussi son collègue, celui qui est pré-le, le premier ministre. Un ministre inutile. Nous avons pris des ministères qui, à l'époque de Mouboute, on appelait ça le seul ministère méga, le ministère de l'éducation nationale, dissécuté en cinq. Ministère de l'épresté, ministère de l'essu, ministère de la recherche scientifique, ministère de la formation professionnelle. Tout ça, c'est dans l'éducation. Et de l'autre côté, nous avons finance, budget, économie, tout ça. Je reviens maintenant au cadre du président. Le président peut créer, je l'ai dit. Mais le président ne doit pas créer des institutions qui se substituent. Nous avons déjà les cours et tribunaux, notamment le parquet, qui est un organe judiciaire naturel, habilité à traquer tous les délinquants du pays. C'est vrai. La corruption, elle est là. Le président a créé cette agence ou cette structure. Mais il y a toute cette confusion au niveau des attributions. Parce que sur le plan du droit administratif, il y a les compétences étant d'attribution, on ne peut faire que ce qui revient par rapport à l'ordonnance qu'il vous a donné. Mais maintenant, nous voyons cette fameuse agence faire le travail de l'UGF, faire le travail du parquet, faire le travail du parlement même. Cacophonie totale. Cacophonie totale. Et pour les cas d'espèce, son coordonnateur, récemment nommé, a été impliqué dans cette histoire d'accès. et ce banquier lui-même corrompu, si c'est avec 30 000 euros ou quelque chose de comme ça. Voilà les gens qui font la honte de Tshisekedi. Et c'est nous qui avons la charge de venir dire ça, parler de cela, parce que Tshisekedi écoute, on a l'impression comme si le président ne nous écoute pas. Voilà des gens qui font la honte. On vous nomme, comme vous avez dit, pour lutter contre la corruption, vous-même vous êtes trempé dans la corruption. Vous prenez le cas de cette histoire de la ville. Le problème avec cette agence, c'est qu'il y a eu le contrat de la société Solitec. C'est une société anonyme. Ngobila venait de résilier ces contrats. Ngobila venait de résilier ces contrats, le gouverneur de la ville. À cause de l'asphyxie de cet état, de ces contrats-là, qui asphyxiait en fait la DGRK, la Direction Générale des Récèves de la Ville de Kinshasa, qui est la seule structure génératrice des Récèves au niveau de la ville. Si la DGRK n'existait pas, la ville va avoir de sérieux problèmes. Et maintenant, devant une telle situation, parce que le gouverneur de la ville était en pouvoir de le faire, la PLC se transforme maintenant en avocate de cette société. Elle est lancée des convocations tous les jours. Au pauvre DG de la DGRK, un chef de travail scientifique que je connais, ça fait vraiment belle l'irette. Un monsieur calme qui se bat avec les moyens de bord pour essayer quand même de donner à la ville le peu de moyens que la ville peut avoir. Des convocations et des convocations pour que le directeur général de la DGRK puisse aller s'expliquer là-bas. Et avec des pressions que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je me demande tout simplement, si on prend l'ordonnance qui a créé la PLC, est-ce que c'est dans ses attributions ? Et comme leader d'opinion et comme l'accompagnateur, ça je dis bien, comme accompagnateur des institutions de la ville, je dis qu'on n'est pas contre ce que la PLC est en train de faire, l'agence de l'île contre la corruption, par rapport aux enquêtes entre guillemets qu'elle menerait par rapport à la résiliation de ces contrats-là. Aujourd'hui, le ministre provincial des Finances, le DG de la DGRK, tout ce monde-là, ils ne sont plus à l'aise, ils ne travaillent plus comme ils se doivent. Alors, nous disons tout simplement ceci, que cette affaire puisse être transférée au niveau de l'UGF, de l'Inspection Générale des Finances. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'on pense, c'est parce qu'il y a empiétement, il y a, 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 comment je peux appeler ça, vis de pouvoir, de procédure, si vous voulez, à ce stade-là. Donc, d'abord, l'UGF doit s'auto-saisir, même pas que l'affaire soit transférée. L'UGF doit s'auto-saisir et la PLC doit arrêter avec ce qu'elle est en train de faire parce que ce n'est pas dans ses compétences. Le pauvre DG de la DGRK ne travaille plus calmement parce que des convocations à tout moment pour être écoutés, pour être auditionnés, tout ça, ainsi de suite, alors que les contours de cette affaire, nous le connaissons aussi mieux par rapport à ce contrat de solitaire que comment est-ce que celui-ci, le contrat a été résilié pour des raisons que je venais d'évoquer ici. Donc, à l'UGF, à l'Inspection Générale des Finances, de s'auto-saisir de la question et que la question puisse être, l'affaire puisse être transférée, ramenée au niveau de l'UGF comme ça, l'UGF serait dans le droit de continuer ce qu'elle pourra faire comme l'UGF, comme enquête, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Puisque l'IGF et l'APLC sont toutes les deux rattachées à la présidente de la République, est-ce qu'il ne revient pas au chef de l'État ou à son directeur de cabinet de prendre une décision qui va faire comprendre à ces deux structures leur fonctionnement ? Non, mais moi, je crois que... Leur prérogative. Vous savez, par exemple, jusqu'aujourd'hui, vous savez que le gouvernement Samaloukonde que vous voyez ici, il n'y a pas encore une ordonnance qui définit les attributions et que je crois, oui, définissons les attributions de ministères. Les ministères qui sont là... Ils fonctionnent comment ? Ils fonctionnent... Bon, les ministères traditionnels, par exemple, c'est là au moins les ministères traditionnels, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, les ministères des Affaires étrangères, la communication, la finance, ils sont là alors que la coutume institutionnelle veut que à chaque nomination d'un nouvel gouvernement, il faut qu'il y ait soit une ordonnance, je crois, c'est le premier ministre soit un... C'est au niveau du président, c'est l'ordonnance, c'est au niveau du premier ministre, c'est les décrets pour attribuer à chaque ministère ses prérogatives, ses attributions, si vous voulez. Là, c'est les deux administratifs. Tout simplement parce que nous avons un sérieux problème chez nous parce qu'à chaque sortie à un gouvernement, le ministère a ce qu'il y a un marque. Il ne faut pas fabriquer le remorobo pour satisfaire les aminatars. On sait que, par exemple, le PST n'a jamais... Vous avez des problèmes avec les aminatars. Non, je parle de l'honorable Aminata comme vice-ministre et pas comme madame Aminata. Non. Faisons la part des choses. Ces gens nous dirigent. Moi, même pas lui, même pas elle. Mon problème, c'est que le ministère de l'EPST, nous l'avons... Depuis toujours, je ne connais pas un vice-ministre de l'EPST. Mais comme je l'ai dit... On ne doit pas innover dans le mal. On ne peut pas innover dans le mal. Le problème avec le président, c'est que le président a voulu récompenser le bureau d'âge. Mbosso, qui est le plus âgé, et pour une première, qui a été le président d'un bureau d'âge, lui-même s'est porté candidat. Il a été élu. Il n'y a pas de problème. Gaël Boussa, on devrait récompenser son père. Jean-Lycin Boussa pourrait être maintenu au ministère du commerce extérieur. C'est pourquoi il a été maintenu et il ne restait que la pauvre Aminata. Il fallait lui trouver quoi. On crée un vice-ministère de l'EPST. On l'envoie là-bas pendant qu'on ne voit rien sur l'existence de ce vice-ministère. Le problème, ce n'est pas Mme Aminata, mais l'existence inutile de ce vice-ministère. C'est parmi les vice-ministères inutiles, à la limite, qu'on a créé pour rien, là. Donc, je reviens quand vous avez posé la question. Non, ce n'est pas une question du directeur de cabinet. On ne doit pas tout ramener là-bas. Nous sommes un pays saurier et quand on crée une structure, il y a les attributions qui sont données. On se réfère tout simplement à l'ordonnance. Il ne revient pas ici de faire appel à M. Guilin, Niembo, pour qu'il vienne étranger. Non. L'ordonnance, c'est créé à la PLC. Elle est là. Elle définit ses prérogatives, ses attributions. Mais comment les messieurs ou les prérogatives vont au-delà ? Celle créant l'UGF est aussi là avec ses attributions. Elle va au-delà parce qu'ici, chez nous, c'est un peu ce trafic d'influence aussi que je commence à voir. Les gens pensent qu'à Salua Fatih, ils croient qu'ils peuvent aller trafiquer au nom de cela ailleurs et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, c'est ça le vrai problème. Et moi, je crois que nous qui soutenons Félix, nous qui soutenons sa vision pour la réussite, on ne veut plus un exercice qui va nous compliquer la tâche. Je l'ai dit chaque fois. Un exercice qui nous mettra en porte à fond pendant que nous allons créer un dictionnaire avec de nouveaux verbes, vocabulaire et phrases pour expliquer, pour faire ceci, pendant qu'il y a un groupe d'individus qui croient qu'ils peuvent tout se permettre pour faire n'importe quoi pour expliquer la tâche. Ça ne s'explique pas. Une structure créée pour lutter contre la corruption, il y a un groupe qui est pris dans la corruption. Dès la prise de pouvoir. Dès la prise de pouvoir. Ce n'est pas normal. L'histoire est là. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je crois que Ngobila, il y a des erreurs. La ville, il y a certainement des choses qu'on peut reprocher à la ville. Mais sur ce point, il faut comprendre que la ville est asphyxiée et l'ensemble provincial et le gouvernement provincial essaient de faire quelque chose et surtout historiquement. vous savez que ce foutu de Kimbuta a laissé la ville à l'état où vous savez et cette asphyxie financière posait problème jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il faut être clément sur ce point-là. Donc, la PLC doit arrêter ce qu'elle fait là et que l'IGF puisse s'autosaisir de la question parce que la question, je pense qu'elle est habilitée à être traité au niveau de l'IGF et non au niveau de la PLC et que le DG de la DGRK qu'on puisse le laisser travailler calmement. Il est là pour travailler et non pas pour avoir des convocations chaque jour parce que pour une affaire qui a déjà trouvé solution. Dernière question en rapport avec la PLC. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les présidents de la République de nettoyer son entourage parce qu'on accuse trop ses conseillers, ses collaborateurs, ils sont dans les trafics d'influence, ils sont dans la mafia, dans la corruption, beaucoup d'accusations portées contre eux. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les présidents de la République de nettoyer son cabinet ? Nous le disions ici, Hervé. Moi, je ne suis plus Gérard, les gens qui me connaissent me connaissent. Je suis constant et je suis droit dans mes bottes. Je suis quelqu'un de réfléchi, je suis rationnel et objectif. Je fais toujours un effort pour que je reste ainsi. Je vous ai dit ici, je vous dis chaque fois, nous soutenons rationnellement la vision du président de la République pour le bien des Congolais, pour le bien de ces pays. Mais quant au président aussi et à tous ceux qui ont une portion de pouvoir quelque part de comprendre cela, vous comprenez ? On ne peut pas avoir les anciens nettoyeurs en Europe, on ne peut pas avoir des gens qui faisaient je ne sais quoi avec des pratiques immorales en Europe qui sont tous venus ici parce que tel a acheté un billet d'avion à Félix, tel a loué des jours d'hôtel à Félix, tel a offert à Félix un repas, tel a offert à Félix c'est ceci et qu'il croit que tout cela suffit. Écoutez, Félix est le président de la République, il a la charge de plus de 90 millions de Congolais et les Congolais, si pas les Congolais de bonne volonté, je ne parle pas des sorciers, n'est-ce pas ? Je parle des Congolais de bonne volonté, des gens qui prient comme nous. Laissez les pasteurs s'occuper des sorciers. je ne parle pas des sorciers parce que les sorciers ils en existent qui ne girent que par la mort de Félix, par l'échec de Félix, par tout ce que Félix fait s'imbatter et Dieu va les confondre sur ce point-là, là c'est clair. Mais je pense que ce soutien-là doit être un soutien qui, parce que nous on a été avec les présidents. Les présidents, vous ne pouvez pas imaginer, Félix est très ouvert dans les critiques, il accepte même les critiques. Il dit si on ne me critique pas comme moi je faisais hier, moi je ne veux pas avancer. Mais ces critiques doivent être des critiques constructives. Et les gens qui sont appelés, qui ont eu la chance, ce n'est pas un privilège mais c'est une responsabilité. Le président te fait quitter l'Europe, viens ici, devient conseiller, soit à la tête de telle structure, fais cela, fais cela. Ce n'est pas un privilège, une responsabilité. pour l'aider. Mais qu'est-ce que nous voyons, ils viennent ici, c'est pas vendre avec des voitures paires par-ci par-là. L'argent, c'est pour renvoyer ça en Europe, là où leurs familles se trouvent, pour construire, acheter, ainsi de suite. Mais au moins, la zone de baguette est la zone de l'IA. Mais ça, c'est la présidente Moussala Oekoki. Et on l'a dit, je sais que Félix va avoir un deuxième mandat, je ne sais pas s'il attend pour qu'il le fasse pendant le deuxième mandat, là je ne sais pas. Mais je me dis qu'il est temps, le président lui-même, laissez-moi employer ces termes, Moussala Oekoki. Comptabiliser un peu tout ce qui est comme erreur par rapport à l'entourage du boss. Dans tout ce qui est image, communication, tout ça, depuis Félix a prêté serment le 23 janvier, c'est le 23 ? Oui, oui, dès 2019 jusqu'aujourd'hui. Tout ce qui est comme erreur, mais qui sont réparables du reste. Mais on continue, on va continuer comme ça jusqu'où ? Jusqu'où ? Soyons quand même rectés honnêtes, on va continuer comme ça jusqu'où ? Très bien. Il s'agit du président de la République, ce n'est pas un chef de quartier quand même. On va rester dans la ville de Kinshasa pour parler cette fois-ci de la décision de Gentilin Robila d'interdire les manifestations politiques sur certains coins de la ville de Kinshasa, la décision est tombée à l'issue de la rencontre qui a mis autour d'une table les gouverneurs de la ville de Kinshasa et les responsables des partis politiques. Alors, vous comme analyste politique, comme ligueur d'opinion, comment vous analysez cette décision ? Est-ce qu'il y a des coins ici à Kinshasa où on ne peut pas manifester et d'autres où on peut aller tenir des meetings, manifester ? Bon. Sur ce point-là, j'ai une analyse à faire ou quelques points de vue à y mettre ? Allez-y. Moi, j'ai toujours voulu que nous réfléchissions en égalité, comme un peu la Constitution le consacre. Les Congolais sont égaux devant la loi, devant le traitement, devant tout ce qu'il y a comme un devoir et ainsi de suite. Et on doit éviter cette façon de faire, de croire que parce qu'on est aujourd'hui au pouvoir, on peut se permettre ça et demain, si on n'est pas, on va subir le même sort que les FCC sont en train de subir aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Je vais tout simplement dire que lorsqu'on est là, il faut bien diriger, il faut bien gouverner. C'est très important. Parce qu'en Afrique, ici, la gestion du pouvoir c'est le règlement des comptes. C'est le règlement des comptes. On doit se dire la vérité. Le subi no bo zate or ba ye et ainsi de suite. C'est pourquoi je n'appelle le comportement de mes beaux-frères. Le weu wa tousa et consorts et ainsi de suite. Félix ne sera pas éternellement président. Il pourrait être remplacé par quelqu'un d'autre naturellement après ces deux mandats. Ah donc, certains comportements sociaux doivent être cadrés dans le sens de croire qu'après tout, nous sommes les enfants d'un même pays. Ça ne sert à rien de s'en déchirer là-dessus. Alors, on a pris la mesure par rapport au COVID. Vous avez vu l'UDP, si vous ne savez pas, Augustin Kabouya venait d'annuler un programme de meeting qu'il voulait tenir parce que moi je lui ai dit écoutez, monsieur le CG, il faut prêcher par l'exemple. Vous êtes les partis au pouvoir, les bons exemples et les premiers bons exemples doivent provenir de vous. Et politiquement, c'était important mais il n'a pas tenu ça. Mais au nom de quel principe on a laissé Mboso remplir Tchangoui avant hier parce qu'il est Mboso, il est président de l'Assemblée nationale parce qu'il a dit que son candidat c'est Félix. C'est des points de mesure, ce n'est pas correct. Et vous avez vu le plein que Mboso a fait là, un plein à craquer. Donc, ce COVID, effectivement, c'est contaminé, bateau. Non, on doit être correct sur ce point. Par rapport aux mesures précisément de celles prises par les gouverneurs, je soutiens ce qu'il y a. Pour une fois, je soutiens Mbola par rapport à ça. Tchangoui, il y a eu le col à moi, bastion, il y a délinquance, il y a voyoucratie, il y a ma courroie, tout ce qui est Tchangoui, on appelle même présentement Tchangoui, c'est comme des toilettes publiques. Toilettes publiques, nous avons eu la côte, il y a eu la bimagée, l'essentiel quand soit dans la maison qu'on met au footing bon, tu vas là-bas et qu'il y a la moutouté et qu'on a la moutouté. Personne ne peut se prévaloir d'avoir le contrôle effectif du district de la Tchangoui aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Et vous allez voir que dans ce camouflage politique, tes amis Fayoulou et Mouzito commencent toujours leur marche là-bas. Moi, je l'ai redit pour démontrer que c'est un leader qui marche dans la victoire. Il y a une victoire. Parouana. Pourquoi c'est fait? Il vous a répondu. Il a dit quoi? Tchishekeye de son vivant n'avait jamais commencé une marche en dehors de l'immédiat. C'était toujours échangère et puis on remontait vers le centre-ville. Mais c'était un mauvais exemple. Est-ce que les Fayoulou et Mouzito qui habitent ici ? Entre les deux. Fayoulou habite Gombe. Mouzito habite Gombe. Mouzito, je crois, habite Ngaliema. Voilà. Qui habite ? Un mauvais exemple. Dites à votre Mouzito de ce terrain Mouma lui aussi. Dites à Mouzito Donc, c'est un mauvais exemple. Et quand il dit ça, c'est que Mpengue ne maîtrise pas la géographie de la ville de Kinshasa. L'immédiat fait partie de quel district ? L'immédiat fait partie du district de Mouamba. L'immédiat n'est pas dans le district de la Tchangou. Mouamba, c'est l'immédiat, c'est Matete, c'est... C'est Songaba. Tout ça, ainsi de suite. Donc, c'était normal parce que la résidence du Fengs s'était à l'immédiat et la marche partait de sa résidence c'est pour s'étendre. Je soutiens encore une fois la position de Ngobila parce que plus d'une fois Ngobila a avancé des raisons. Vous avez vu comment est-ce que ce diplomate-là, sa voiture a été caillassée et à chaque fois qu'il y a marche entre les tronçons de Tchangou, qu'est-ce qu'on fait ? On détruit, vous avez vu le bus qui a été brûlé dernièrement, on détruit le siège des partis politiques selon que l'on a procès de marché ou pas. Alors, la décision de Ngobila est rationnelle parce que nous avons besoin de la paix dans la ville même si les libertés et la démocratie sont consacrées par la constitution mais on ne doit pas les faire en désordre. Mais il faut souligner également que Ngobila n'a pas interdit les marches parce que c'est ce qu'on veut faire passer. Ngobila a pekissi marcheté, a pekissi marcheté, a tronçon, ozalik, oké, bandas, aéroport, tim, pommateté, c'est qu'on a marché et rosalaté. centre-ville également on peut marcher. Oui, centre-ville, Gombe également. Mais le reste, d'abord le siège des instils. Chocito, ça marche, le plus souvent on a un mémo, non ? On a un point de chute et puis point de chute n'a mis sur le peuple, c'est le palais du peuple, non ? Ça, c'est le palais du peuple au cœur de la cité, au cœur de la ville de Kinshasa. Donc, je dis que si tu as un mémo, tu marches et tu es un échangeur par exemple. Et puis, il faut que tu marches à la distance à la ligne. Je dis que il faut éviter les problèmes. Pourquoi il y a un peu qui est un échangeur ? Il y a un peu parce que la marche la plus courte est la FCC à Némi. Ça va commencer où ? Et Banda, c'est le palais de Kinshasa. La co-hydro, je crois. La co-hydro, oui. Et ça, ça marche, ça, la 7 minutes. Et ça, il faut que il faut que la pomme de Kinshasa. Les gens qui viennent marcher en souliers. Donc, bien, il y a un soulier, il y a un jeep, il y a un 18 ans à pouvoir. Il y a un bon à Némi. Il y a un bon à Némi. à Némi. Il y a un bon à Némi. rapprocher ma jeep et Ozanamalili, tout ça, il y a un co-kababilo qu'on a été. Donc, je citais en disant que j'ai donné des raisons objectives qui ont fait qu'il faut que cette mesure soit effectivement d'application. Commencez votre marche par point de départ au niveau des changeurs. Commencez votre marche. Si vous partenez sur le coup, vous avez une place qui t'aimbo, vous voyez un peu, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème et venez chiter au palais du peuple. Encore plusieurs analystes, la décision de Gentil Némi Ngoabila vise à ternir l'image plutôt du président de la République. Félix Tisséke lui a passé pratiquement tout son combat dans la rue. Jamais on avait pris une décision pour lui interdire ou lui choisir des lieux où il pouvait manifester. Alors aujourd'hui que Ngoabila décide d'interdire les marches dans certains coins de Kinshasa, on voit dans cette décision une façon de ternir l'image du président de la République. Qu'est-ce que vous en dites ? Là, je refuse cette fois-ci. On ne peut pas tout politiser, mon cher ami. Et puis cet exemple-là, Félix n'est plus opposant. L'UDP avait ses stratégies à elle comme parti politique. Des stratégies qui n'ont jamais été interdites. Non, mais c'est ça que j'ai dit. L'UDP avait à elle ses stratégies. Vous comprenez ? Vous venez de parler ici que Tisséke dit qu'il commençait ses marches à partir de l'imméter ou à partir de sa résidence. Mais l'autre ici, Fayoulou et son ami de Mouzuto, ils ont aussi leur stratégie pour 4h, 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 c'est des moutons à aller, c'est pas un problème. C'est leur stratégie. Quand Lucas Peuze a les autres stratégies de Mbango, c'est pas ici, il n'y a pas un problème d'éternir l'image du Félix. Non, d'abord, c'est pas Félix qui a pris cette décision, c'est Ngobila qui a pris par rapport aux pouvoirs qui sont signés parce que Ngobila qui dirige la ville. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je vous dis ici que les partis politiques ont un rôle important, c'est celui de dédiquer civiquement leurs militants. On confond tout, on ne peut pas continuer à soutenir cela. Est-ce qu'une marche est égale les saccages des bus qui sont commis au transport commun des Congolais ? C'est ce qui se fait toujours depuis longtemps. C'est ce qui se fait C'est un parti politique parce qu'il a apporté pour la désignation comme vous le savez ? Bon, votre président de Séni, Kadima, Kadima, tout ça, allez, marche, vous avez une église et un pasteur de Dodo Kamba. Est-ce que vous, ça sont des valeurs ? On a se caché directement les partis des Fayoulou ? Oui. Non, ils ont qui le coûteur. Le coûteur comment ? Est-ce que vous avez les images ? Ils ont qui le coûteur. Moi, les douceurs, les Fayoulou, les gens vont me battre et les douceurs dans la mire pour s'agager les partis. L'image des autres. L'image des autres, le coûteur mon néné. Le coûteur mon néné. Alors, j'ai dit que, au nom de ça, Ngobila a raison d'interdire les marches et je crois que ce n'est pas une décision éternelle pour toutes ces raisons-là. Et quand peut-être les habitants de Tchangou seront civilisés, civilisés politiquement, on peut les relacer parce qu'ici, c'est ça, malheureusement, qui a comme problème. Et je vous ai dit que le reste de Kinshasa est là. Tout ça, la marche, point de chute. La décision de Ngobila entre en vigueur à partir de quelle date ? Je crois que elle a pris effet dès qu'elle a été publiée. C'était samedi, dimanche, Mbos a tenu son meeting. Il n'a pas été inquiété. Ne faisons pas la confusion, cher Hervé. Il faut, vous savez, tous les mots que nous utilisons. C'était une activité pour vous. Entendez, tous les mots que nous utilisons, d'abord comme intellectuel, comme scientifique, comme journaliste, et peut-être comme juriste, si vous voulez, il faut toujours les replacer dans leur contexte. On a parlé de quoi ? De marche et non pas de meeting. Lisez la décision de Ngobila. Et ce que Mbos a fait, ça s'appelle meeting, ce n'est pas une marche. Donc Fayou, il peut aller tenir son meeting à 5h. Il peut aller à tenir, mais pas en unité. Pas en unité. 5h. Pas en unité. Parce que la différence c'est quoi ? La marche est un peu incontrôlée, Batoubazo, Tamboula, tout ça, ainsi de suite. Mais le meeting a un lieu très précis, bien indiqué. Ok, vous faites vos histoires là. Vous comprenez un peu. Et Ngobila interdit la marche et non pas le meeting parce que c'est toujours comme ça qu'on commence pour créer les confusions. Le président a accordé une interview à la Voix de l'Amérique. Il a abordé la question sur la désignation des animateurs de la CENI et le président renvoie la balle au niveau de l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous la suite de cette affaire ? Le problème, c'est ce présidentialisme, n'est-ce pas ? Ce caractère présidentialiste, président, président. Je sais que nous sommes habitués comme ça. C'est d'abord Mouboutou qui nous a fait ça. Les touts étaient tata président, fondateur. On est venus railler ce kabilatère, le cambo, tout ça, ainsi de suite. Et on veut quand même continuer. Oubliant que sur le plan constitutionnel, chaque institution a son rôle à jouer. La réponse du président n'est qu'une réponse réfléchie, une réponse bien. parce que cette fois-là, et c'est tout qu'au cas d'Imamoulouba, ah là 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 là, le président, il y a des choses qui ont interféré, au Tosola, parce que moi, je me demande, c'est vrai, on dit que le président est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça, je comprends. Mais au-delà de tout, la rencontre que Outembi et qui ? Et Bokounoua cherche, Bokounoua est présidentine, que chaque institution puisse jouer son rôle. pour le président s'il y a interféré, comme je dis, ah, bon, 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 il y a interféré, à qui qui va voyager, à qui qui va boer, et comme il y a, à qui qui nous a m'embaissé. Moi, j'ai dit, la réponse a été bonne. Et tu sais, pour une fois, c'est une, je dis bien, une des meilleures sorties de Félix. Je vais te donner à l'année d'interview en a été. Et félicitations à notre confère, Marius Mounga, qui s'est vraiment transformé d'un chroniqueur musical à un journaliste comme nous. Bravo, vraiment. Ça, c'est très, très bien. Après avoir reçu toutes les formations, vous voyez que Yaza, vraiment, avec son papier, questions bien préparées, tout ça posées, même si c'est style à soukinaé. Et puis, il y a l'attaqué, vraiment, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Une belle interview, un bel entretien, mais je vis quand même un Félix sur le plan psychologique qu'il était un peu lourd. Le président a bien parlé, mais psychologiquement, au moment où il y a quelque chose qui le dérangeait un peu en tête. Et je crois que s'il me suit, il comprendra que ce que j'ai dit, je n'ai pas menti. La mission est terminée, puis Gérard, la caméra est là devant vous. Merci aux Congolais. Quand Yves me convoque, c'est un peu comme le procureur général, je me fais le devoir de venir rapidement. Je suis venu, j'ai analysé, j'ai donné mes points de vue, mais j'ai dit que j'ai toujours dit que mes analyses, c'est pas là, mais elles ont dit alléluia menti. Elles ont dit alléluia menti. J'ai dit qu'il y a un lobby dans nos canisacons du Congolais avec toute liberté. Si il y a un numéro, il y a un numéro, ma page Facebook, notre puis Gérard et l'engapela, c'est vraiment tout un média. Là, tu discuteras de tout et de rien, abonnez-vous, tu as le seul. Je suis ouvert mon numéro 00243 85 917 83 00243 85 95 917 83 85 Appelez-moi et nous allons parler. Je remercie Hervé et toute l'équipe technique tout en disant que le Congo est à nous. Nous devons prier pour que ces pays puissent avancer et que Dieu puisse bénir. Tous ceux qui pensent du bien de ces pays à commencer par Tchiski, le Tchiski, jusqu'au plus petit Congolais qui peut imaginer que le Congo est égo qu'il y a des libres. Mais en même temps, j'ai maudit tous ceux qui pensent que le Congo ne peut pas avancer. Soyez maudit au nom de Satan. Gérard, c'est grave ça. Il faut rappeler aussi que vous êtes également ouvert au Western. Ils peuvent passer par vous. Hervé, il n'y a pas de problème. Très bien. L'émission est terminée. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501